Chers téléspectateurs de Wafrica TV, l'opportunité du décès, si on peut parler comme ça, de la reine d'Angleterre nous suggère de nous interroger sur la monarchie. Et la thématique de cet entretien, c'est la monarchie aujourd'hui. Nous allons échanger avec le docteur Claude Bécombeau pour en avoir relativement au contenu. Bonjour docteur Claude Bécombeau. Bonjour. Docteur, qu'est-ce que la monarchie ? Commençons par là. Alors, la monarchie, c'est un système politique qui permet de concentrer le pouvoir au moins d'une seule personne, qu'on appelle un monarque. Ça peut être un roi ou une reine. Alors, ce système politique peut être élégité ou alors électif. Et il y a plusieurs dénivellations de cette monarchie, plusieurs typologies. Donc, en gros, c'est un système politique comme il y a l'oligarchie, il y a la aristocratie, il y a la démocratie. Donc, c'est un système politique qui permet d'organiser le pouvoir autour d'une personne. Alors, il peut être, cette monarchie peut être parlementaire. Ça veut dire que le monarque représente le pays, il est le chef de l'État, il y a un premier ministre qui gouverne. Et dans ce système-là, ce système parlementaire, le monarque ne pose que des actes de représentation. Il ne pose pas des actes d'administration. C'est le premier ministre qui exerce le pouvoir réglementaire, le pouvoir politique. Dans la monarchie constitutionnelle, la constitution organise la gestion entre la monarchie et les autres autorités politiques dans un État ou dans un royaume. Il faut savoir qu'effectivement, quand on dit monarchie, on ne parle pas exclusivement d'un royaume. Il peut s'agir d'un sultanat, il peut s'agir d'aider, il peut s'agir aussi d'autres types d'organisations monarchiques. Donc, ce n'est pas nécessairement un royaume en tant que tel. Donc, après, dans la monarchie constitutionnelle, qui permet de définir le rôle du monarque par la constitution, donc il y a des domaines de compétence où le monarque ne peut pas aller, il y a d'autres domaines de compétence où le monarque peut aller, c'est défini par la constitution. Nous avons aussi les monarquies absolues. Ça, c'est plutôt rare de nos jours, où effectivement, le monarque a tous les pouvoirs, il concentre tous les pouvoirs, donc le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire est consenté par le monarque. Donc, tous les actes sont faits au nom du roi, au nom de la reine. Donc, ce sont des monarchies qui existaient plutôt au début de l'ère glorieuse des monarchies, c'est-à-dire du XIIIe, XIVe siècle, ainsi de suite, où effectivement, nous avions des despotes éclairés, c'est-à-dire que des rois qui décidaient de tout. Donc, voilà les trois typologies de monarchies que nous pouvons avoir. Donc, en gros, voilà ce qu'on peut dire techniquement là-dessus. En Anglétien, on dit par exemple que le roi règne, mais ne gouverne pas. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans un pays où on dit qu'il n'y a pas de constitution écrite ? Oui, tout à fait. C'est le propre des monarchies parlementaires. Et le Royaume-Uni n'est pas le seul. Nous avons l'Espagne, nous avons la Belgique, nous avons d'autres pays. De toute façon, en Europe, il y a une douzaine de monarchies qui sont essentiellement des monarchies parlementaires. Dans les monarchies parlementaires, le Premier ministre effectivement détient le pouvoir exécutif. C'est lui qui exerce le pouvoir effectif. Alors, le monarque, elle, le chef de l'État, il pose des actes de représentation. Il pose des actes de représentation, c'est pour ça que les monarchies européennes sont plus des monarchies représentatives et parlementaires, en fait. Ce sont des monarchies parlementaires où il y a effectivement un Premier ministre. Alors, le roi ou la reine, peu importe les cas, ne décide pas. Le roi encadre, le roi est au-dessus de la menée, ou la reine, elle est au-dessus de la menée. Mais elle a une fonction, c'est-à-dire que la fonction, c'est d'adouber le processus politique. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, particulièrement, c'est lui qui pose l'acte des désignations du Premier ministre, même si on peut comprendre que par le jeu politique, le choix du Premier ministre est fait par le système politique. Le roi ne pose que l'acte dont l'édit du roi permet de confirmer, effectivement, la désignation du Premier ministre. Maintenant, pour le rendre compte politiquement, pour se soumettre au vote à l'élection, le roi ne se soumet pas à l'élection, c'est plutôt le vessant héréditaire qui se pose dans ces circonstances-là. Effectivement, au niveau de l'Europe, la majorité des royaumes européens sont du type de monarchie parlementaire. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre l'opportunité des royautés dans un monde comme celui-ci, dit démocratique ? – Ça nous permet d'en entrer dans une perspective très importante qui fait que la question des monarchies est discutée aujourd'hui, la pertinence. Puisqu'au niveau des valeurs, les monarchies promeuvent les valeurs de transmission héréditaire du pouvoir qui s'opposent à la démocratie que la République a menée. Vous savez qu'en 1793, les Français ont exécuté, ont guillotiné leur roi et ont mis un terme au système monarchique pour promouvoir la République parce que la République était porteuse de démocratie, d'égalité et de toutes les valeurs qu'on peut, d'élection et ainsi de suite, des valeurs égalitaires. Or, la monarchie est plutôt porteuse en termes de valeurs, des valeurs de spécificité, des valeurs d'opportunité et on n'est plus dans l'égalité, donc d'inégalité en fait. Parce qu'effectivement, de par la naissance, de par l'hérédité, quelqu'un est assuré d'avoir le pouvoir. Alors aujourd'hui, nous sommes assez surpris parce qu'on fait une petite étude qualidoscopique des monarchies, on se rend compte qu'en fait, sur les 193-195 États qui sont répertoriés à l'ONU, nous avons une quarantaine de monarchies dans le monde qui se subdivisent dans tous les continents, quasiment, nous avons des monarchies. En Europe, nous en avons 12, en Afrique, nous avons sans-sur-Bande 3 monarchies. Nous avons des monarchies répertoriées dans les Amériques, en Océanie et un peu partout. Donc c'est un phénomène qui concerne un quart des pays du monde. Donc un quart des pays du monde sont des monarchies. Donc ça, ça veut dire que ce n'est pas un système qui est en désuétude. C'est un système qui perdue. Et l'analyse que nous pouvons faire est que si dans le continent européen, le continent des Lumières et ainsi de suite, nous avons une douzaine de monarchies, plus qu'en Afrique, il faut se poser des questions sur la pertinence de cette institution, de ce système politique. Mais la majorité des monarchies européennes sont des monarchies parlementaires. C'est-à-dire qu'effectivement, le monarque ne décide vraiment pas. Le monarque représente, le monarque laisse la place au premier ministre qui décide. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les enjeux de la monarchie sont plutôt des enjeux de rester pertinents dans la durée. rester pertinents dans la durée, c'est-à-dire faire en sorte que les monarchies continuent à avoir cette image d'épinal, c'est-à-dire cette image de représentation, cette image de professionnalisme. C'est-à-dire que le monarque, dans la représentation, il est un professionnel. Il est formé dès son jeune âge à représenter, à faire la diplomatie. Contrairement à la démocratie qui amène des personnes au pouvoir, qui parfois font des bours diplomatiques, qui parfois apprennent, en même temps qu'ils exercent le pouvoir, apprennent la représentation. Donc la monarchie a aussi ses avantages, a aussi les raisons pour lesquelles elle existe toujours. Parce qu'effectivement, nous avons vu plusieurs fois, déjà dans les grandes réceptions auprès de la reine, des chefs d'État se tromper dans le protocole, se tromper dans beaucoup de choses, poser des actes qui ne sont pas des actes dignes des représentants d'un État. Donc cette monarchie-là se faste, c'est Zohipo, qui permettent de continuer à maintenir un certain nombre d'équilibres dans le sens de la représentation. Mais maintenant, en ce qui concerne le coût, si on continue à rester sur la discussion, sur la permanence, le coût de la monarchie par rapport à la République, il n'y a pas vraiment une grande différence, une grande divergence. Parce qu'autant entretenir un président de la République est coûteux, il y a même d'ailleurs des études qui démontrent que c'est un président de la République, nous n'allons pas citer les pays pour ne pas se faire des ennemis. L'entretien de certaines présidences de la République est plus coûteuse que certaines loyautés. Donc, à ce niveau, parce qu'il y a une idée dans la littérature, disant que la monarchie, elle est coûteuse, elle n'est pas du tout coûteuse par rapport à l'entretien d'un président de la République, de tous ses services, des services privés et ainsi de suite. C'est exactement dans l'ordre des valeurs, exactement le même traitement. Revenons sur la représentation. Bon, il se dit que le premier ministre en Angleterre rencontrerait la reine ou bien le roi au moins une fois par semaine. Est-ce qu'on peut penser qu'il s'agit réellement d'une représentation ? Est-ce que la royauté derrière ne pousse pas discrètement ? Alors, la monarchie au Royaume-Uni est une monarchie parlementaire spécifique. Elle est spécifique parce qu'il y a eu un moment où c'était une royauté absolue, c'est-à-dire que c'était vraiment le roi ou la reine qui réglait les problèmes politiques. Et il a donc fallu avoir un édit qui a permis à ce qu'on bascule de la monarchie absolue à la monarchie parlementaire. avec ceci de spécifique au Royaume-Uni que le roi ou la reine, au-delà des logiques de représentation, garde une influence sur l'action gouvernementale à travers le premier ministre. Une influence consultative, consultative. Ce n'est pas le roi ou la reine qui décide, mais elle a une influence consultative. C'est-à-dire qu'il y a une tradition déjà de validation du choix du premier ministre, ce qu'il n'y a pas dans les autres royautés parlementaires européennes. C'est-à-dire que dans les autres royautés parlementaires, en Belgique par exemple, dès que le premier ministre, dès que le processus politique est terminé, on sait qu'il y a le premier ministre, on n'a pas besoin d'un acte de validation. Or, au Royaume-Uni, ils ont gardé ses coutumes d'actes de validation du premier ministre désigné par la reine. Même s'il y a parfois un suspense qui est entretenu dessus, il n'y a en fait pas de suspense, mais c'est juste un acte, c'est juridique. Il y a aussi donc ces rencontres hebdomadaires du premier ministre avec la reine ou le roi pour prendre des conseils, c'est à titre consultatif. Alors, le premier ministre n'a pas tenu de suivre les points de vue du roi ou de la reine, mais cette entrevue est statutaire. C'est statutaire et ça découle de la tradition monarchique du Royaume-Uni qui est passée d'une monarchie absolue à une monarchie parlementaire à travers la définition claire, à travers les différents édits du rôle de ceux qui incarnent la monarchie et de ceux qui vont incarner le pouvoir politique. Est-ce que la transmission successoraire d'une mère à sa fille, d'un père à son fils, est-ce que cette transmission ne vient pas, n'occupe pas la mort de la monarchie ? Alors, ça dépend de quel type de monarchie on veut installer. Mais vous voyez très bien, je vous ai donné le calendoscope tout à l'heure, qu'il y a des monarchies qui suivent à l'heure du temps, parce qu'elles se sont transformées. La monarchie qui est vraiment contre l'esprit démocratique, c'est la monarchie absolue. C'est-à-dire que c'est justement un souverain qui a tous les pouvoirs et qui décide de tout. Il a concentré autour de lui le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir parlementaire. Donc, il décide de tout. Il décide des lois, il décide de l'action judiciaire, et il décide de la politique. Ça, c'est une monarque. Tous les monarchies du monde, à quelques exceptions près, se sont éloignés de ce type, de cette forme. Là, maintenant, il y a plus de monarchies parlementaires. Quelques monarchies constitutionnelles, mais plus de monarchies parlementaires qui laissent le monarque dans son rôle de représentation, dans son rôle consultatif et permettent que le jeu politique se passe avec un premier ministre. Alors, il est clair que toutes les monarchies vont tendre vers le système monarchique parlementaire parce que ça permet à la monarchie de survivre. Je pense que les monarchies, aussi, dans leur perspective de développement, ne peuvent pas être suicidaires. On va le dire comme ça. Elles ne peuvent pas être suicidaires dans le sens de vouloir, effectivement, revenir à la monarchie absolue. Le retour à la monarchie absolue, on peut vraiment subordorer que c'est un retour qui est quasiment impossible avec les prescriptions démocratiques qui sont dans l'air du temps, dans l'air de la post-modernité. Mais on peut voir plutôt le développement des monarchies parlementaires. D'autres monarchies parlementaires peuvent. Certains peuvent revenir à leur système de monarchie parlementaire. Nous voyons dans certaines zones du monde où, effectivement, on discute sur la longévité au pouvoir. Ça peut être une solution de créer un système où on peut avoir des monarchies parlementaires, des personnes dont, si le système veut qu'ils s'éternisent au pouvoir, mais qui n'ont pas le pouvoir effectif. Voilà. Et qui permettent à un gouvernement de travailler, à un gouvernement d'avoir de l'alternance. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas un système mauvais en soi. Mais c'est peut-être un système, comme le dit Jérémy Bentham, c'est un système qui, dans la conceptualisation, qui a ontologiquement des jeunes d'arbitraires, parce que c'est l'hérédité. Mais ce n'est pas un système qui est un système contestable. Est-ce que ce système n'est pas antidémocratique en réalité ? Est-ce que le système monarchique ne nie pas la notion d'égalité qui est quand même au centre, qui est quand même un pilier de la démocratie ? Alors, il faut savoir que, certes, le système monarchique est un système qui peut être soit héréditaire, soit aussi un système électif. Parce qu'en Arabie saoudite, le roi est élu par ses pairs, par ce qui constitue le système féodal. Il est élu par ses pairs. Il y a, dans l'histoire, d'autres systèmes monarchiques, comme le système des dés, dont je vous disais en Algérie, qui est un système où il y avait l'élection. Mais c'est une élection sans hérédité, c'est-à-dire que c'est les grands électeurs qui élisent le roi. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Maintenant, il faut avoir une lecture technique. La monarchie qui suppose une élection, c'est une monarchie absolue. C'est une monarchie où le roi exerce les fonctions exécutives, législatives et judiciaires. Donc, il exerce tout le pouvoir. Quand nous sommes dans une monarchie constitutionnelle, les prérogatives du roi sont déterminées par la constitution. Et la constitution est votée par le pouvoir législatif originaire. On peut dire ça techniquement, mais simplifiant, disons, la constitution vient du peuple. Donc, ça veut dire que s'il y a une monarchie constitutionnelle, les pouvoirs du monarque sont déterminés par la constitution. Constitution qui est l'émanation du peuple. Donc, le monarque, dans le cadre de la monarchie constitutionnelle, ne prend rien à la démocratie. Il n'y a pas une distorsion démocratique. Puisque, effectivement, c'est la constitution qui encadre le domaine de compétence du monarque. Dans la monarchie parlementaire, c'est exactement la même chose. Pas exactement la même chose. C'est-à-dire, la monarchie parlementaire, c'est qu'effectivement, le véritable pouvoir, le suffrage universel, est remis entre les mains d'un premier ministre qui exerce effectivement le pouvoir exécutif. Le monarque ne fait que les actes de représentation et de consultation. Donc, à partir du moment où les monarchies absolues tentent à disparaître, et ne restent que théoriques, on a du mal à voir en quoi une monarchie parlementaire ou une monarchie constitutionnelle est une distorsion à la démocratie. Parce que si la démocratie, c'est simplifiant, le gouvernement du peuple par le peuple, dans la monarchie constitutionnelle, c'est la constitution qui octroie au monarque son domaine de compétence dans la constitution votée par le peuple. Donc, c'est le peuple qui décide de ce que le monarque fait ou pas dans une monarchie constitutionnelle. Dans une monarchie parlementaire, c'est... le monarque n'a que des actes de représentation. Et il est consulté juste par celui qui détient le véritable pouvoir, qui est élu, qui est le premier ministre. Et c'est monarque par... Je vous dis, posez-vous des questions. Si, sur l'espace européen, qui est l'espace, entre guillemets, l'espace d'expression des lumières, qui sont au fondement de la démocratie, si, dans cet espace-là, vous avez 12... 12 monarchies parlementaires, d'accord ? Posez-vous bien des questions. Vous voyez donc que ça n'a aucun lien. La monarchie n'a aucun lien en termes de valeur avec la démocratie. J'ai dit bien la monarchie parlementaire et constitutionnelle. La monarchie absolue, on peut encore se poser des questions, mais les questions ne se posent pas parce qu'à l'état actuel, plus c'est l'émission, c'est bien entendu, de la monarchie aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, les monarchies absolues, elles sont infinitésimales. Sur les 44, vous en avez une ou deux en Océanie, Thaïlande, et ainsi de suite. Elles sont vraiment infinitésimales. La majorité des systèmes monarchiques sont les systèmes monarchiques parlementaires ou constitutionnels. Donc, elles n'ont pas... Il n'y a pas de... d'antinomie avec la démocratie. Elles sont même, d'ailleurs, l'expression de la démocratie. S'il y a quand même une quarantaine de pays dans le monde qui vivent ou pratiquent la monarchie, est-ce qu'on ne peut pas penser que les monarchies supportent ou bien portent les traditions culturelles des peuples ? Et c'est pour cette raison que les peuples en question choisissent de les maintenir. C'est cette question qui est pertinente parce qu'effectivement, vous voyez très bien, nous avons vu avec les cérémonies des funérailles de la Reine d'Angleterre et bien entendu le couronnement du roi Charles III, nous avons vu effectivement que la culture du Royaume-Uni est au centre de toutes ces représentations et qu'effectivement, il y a une question que ce soit en Thaïlande, que ce soit au Luxembourg et dans tous les autres pays où il y a un maintien de la royauté, en Espagne, c'est effectivement les valeurs socio-anthropologiques qui sont défendues par ces monarchies-là que les États préfèrent pérenniser à travers cela, peu importe le cours d'ailleurs. C'est pour ça que la discussion du cours de la monarchie n'est qu'une discussion théorique entre experts qui travaillent sur ces questions. Mais les États n'en font pas une question financière, elles n'en font une question culturelle et socio-culturelle. C'est la raison pour laquelle il y a ce maintien. C'est l'une des raisons du maintien. La deuxième raison du maintien, c'est que la représentation est assurée de manière efficace par les monarques par rapport aux représentants de la démocratie, à ceux que la démocratie promue. Parce qu'effectivement, vous avez vu dans beaucoup de pays, certains chefs d'État arriver et prendre une année ou deux années à maîtriser tous les rouages du protocole diplomatique et de la représentation. Vous avez vu dans certains pays, je ne citerai pas, des prises de parole catastrophiques des dirigeants des pays, des chefs d'État issus de la démocratie. La démocratie a aussi ses avatars que la monarchie permet de régler. Parce qu'un monarque, il se prépare, il est connu, il se prépare pendant longtemps et il est professionnel quand il arrive dans la représentation et la consultation. Quelle interprétation faites-vous des monarchies que nous avons dans nos pays, par exemple, qui ne sont pas au niveau national, mais qui sont dans des micro-nationalités ? Alors, je ne sais pas si... Est-ce que ces monarchies-là, est-ce que la cohabitation entre ces monarchies avec la République, quelle est l'interprétation que les universités peuvent en faire ? Je ne sais pas si on parle de monarchie à l'intérieur d'une République. Sauf que ça existe. Bon, ils peuvent s'appeler des royaumes, s'ils veulent. L'appellation est libre. Mais au niveau théorique, au niveau de la conception, une monarchie, c'est un système politique lié à l'État, à la gestion d'un État. Oui. Donc, qui concerne les pouvoirs exécutifs, législatifs et parlementaires auprès d'une personne appelée monarque. Donc, ça veut dire qu'en sciences politiques, la monarchie est liée à la manière dont on gère un État. C'est une forme de gestion d'État, comme l'aristocratie, comme l'oligarchie, comme la démocratie. Donc, on ne peut pas avoir au sein d'un État, en même temps qu'on a un État, on a un royaume. Comment est-ce qu'on gère la cohabitation ? Non, s'il n'y a pas de cohabitation possible, il n'y a que soit vous êtes dans un État, soit vous êtes dans la démocratie, soit vous êtes dans la royauté, dans la monarchie. Maintenant, ce que vous appelez dans nos pays africains les royaumes, ils s'autoproclament royaume. D'accord ? Ils s'autoproclament royaume. Vous pouvez avoir plusieurs... Vous pouvez appeler cela royaume, vous pouvez appeler cela sultanat, vous pouvez appeler cela ce que vous voulez, mais au niveau théorique, cela n'obéit pas aux règles de conception et de mise en œuvre d'une monarchie. Vous pouvez vous autoproclamer califat parce que ce n'est pas... Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs formes. On n'appelle pas ça exceptionnellement royaume. Vous pouvez vous appeler califat, vous pouvez vous appeler aidé, vous pouvez vous appeler ce que vous voulez, mais à partir du moment où vous ne gérez pas un État et que vous n'êtes pas reconnu par la société internationale comme un État qui a la forme politique, qui a un régime politique de royaume. Vous êtes autre chose, vous êtes une organisation sociale, qui gère les questions sociales et vous pouvez avoir toutes les dénominations possibles, mais vous n'entrez pas dans la catégorisation. Le problème, c'est d'entrer dans la catégorie. D'accord ? C'est d'entrer dans la catégorie. Vous pouvez avoir un espace territoriale sur lequel vous vous autoproclamez sultanat, vous vous autoproclamez royaume, vous fonctionnez comme un royaume, mais si vous êtes à l'intérieur d'un État, l'exemple le plus emblématique de ce que vous dites, c'est Monaco. D'accord ? Monaco, c'est une principauté qui est sous la juridiction politique de la France. Elle est certes répétoriée comme une principauté, mais elle n'obéit pas à la catégorie de royaume. Elle n'obéit pas à la catégorie du système politique de monarchie. D'accord ? Vous avez un prince, ainsi de suite, mais ce n'est pas comparable avec un État qui a un système politique, un système de dévolution du pouvoir monacal. Ce que vous avez en Afrique qui s'appelle le royaume, ceci, le royaume, cela, c'est obéir à un système d'organisation sociale. Ils peuvent prendre des noms exotiques, tous les noms qu'ils veulent, mais ils n'entrent pas dans la catégorie de science politique de monarchie. Et on voit quand même un effort, on voit quand même un effort fait par les États pour collaborer avec eux. Je pense qu'ils sont même appelés, je crois, des occidentes de l'administration. Tout à fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une question de catégorie. Vous ne pouvez pas prendre une chefferie, vous ne pouvez pas prendre une organisation traditionnelle, vous ne pouvez pas prendre l'État, à l'intérieur d'un État, l'État concède aux sociétés ou alors aux groupements de la société la latitude de s'organiser en association ou en chefferie ou en tout ce que l'État peut conceptualiser. Mais non, il revient à l'État de négocier sa relation avec ces types d'organisations-là. Vous avez dans certains pays ces déchifférés, pas seulement au Cameroun, dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est déchifférés. Alors, ces déchifférés, on peut avoir d'autres termes, mais c'est déchifférés. Alors, ces déchifférés ont avec l'État un rôle d'auxiliaire, vous l'avez dit, mais c'est l'État qui négocie sa relation avec ces types d'organisations, c'est l'État qui leur donne des domaines de compétence, c'est l'État qui détermine ce que ces types d'organisations-là peuvent faire et ne peuvent pas faire. Peu importe les dénominations particulières, ça peut être des chifférés, ça peut être des royaumes, ça peut être des sultanats, ça peut être tout ce que vous voulez, mais il n'en demeure pas moins que ce ne sont pas des organisations sans la science politique monacale, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas de pouvoirs législatifs qui s'étend sur un État, ils n'ont pas de pouvoirs judiciaires qui s'étend sur un État, ils ont des pouvoirs locaux qui leur sont reconnus, d'ailleurs, quand ils dépassent le cadre du domaine qui leur est reconnu par l'État, l'État est entré à intervenir pour les recadrer. Dernière question, c'est peut-être comment est-ce qu'on peut s'en servir comme dans la construction d'une république, par exemple ? Ou alors, est-ce qu'on doit les considérer seulement comme des obstacles ? Parce que, j'ai commencé ma question précédemment par la notion de micro-nationalité, parce qu'on voit bien comment ils agissent sur des individus, ou pour on en voit qui se sentent appartenis à ces chefferies plutôt qu'à la république. Est-ce que l'inverse est possible ? Est-ce qu'on peut se poser sur ces chefferies-là pour construire les républiques que nous avons dit ? Les constitutions micro-étatiques, on peut parler de micro-étatiques, les constitutions micro-étatiques comme des chefferies sont des constitutions en Afrique très intéressantes. parce que ça permet de créer un sentiment d'uniformité. Pas d'unité, d'uniformité, c'est-à-dire qu'on partage la même culture, on partage la même histoire, parce que c'est effectivement cela qu'il y a en commun. Et les autorités de ces chefferies sont des autorités écoutées. Il y a une certaine influence sur les membres de cette communauté-là. Ça peut inspirer au niveau étatique, ça peut inspirer au niveau étatique, sauf que l'État est dans un agrégat de ce type de groupiscule. Et la logique d'État est une logique plus hétéroclite. Alors c'est un peu compliqué d'avoir une même histoire pour des groupiscules. Maintenant, qu'est-ce que l'État peut gagner de l'organisation et de la cohérence dans ces différents groupuscules, l'État peut gagner que pour, par exemple, interagir avec différents types de groupuscules, il faut bénéficier du travail de cohérence qu'il y a dans ces différents groupes. C'est le déficit que les États africains ont, à mon sens. c'est-à-dire qu'il y a dans certains chéferis, dans certaines royautés africaines, des logiques d'ordre qui ne sont pas capitalisées par l'État. Parce que l'État veut venir imposer l'ordre super étatique sur ces organisations, ces groupuscules. Il faut, à mon sens, penser une autre relation avec ces groupuscules-là, que celle d'auxiliarisation. parce qu'effectivement, être auxiliaire, ça impose que le sous-proffet du coin, ou alors le représentant de l'État, pour ne pas nommer des catégories spécifiques, le représentant de l'État se croit nécessairement supérieur au chef traditionnel. D'accord ? Et le chef traditionnel n'apporte pas justement la cohérence et l'ordre qu'il peut avoir auprès des siens à aux représentants de l'État. Et c'est cette dichotomie qui fait en sorte que nous avons souvent l'impression, c'est la raison de votre question, qu'effectivement, ces micro-groupuscules sont en concurrence avec l'État. Il n'y a pas de concurrence, en fait. Il y a une complémentarité qu'il faut, que l'État doit cultiver. Il revient à l'État de cultiver cette complémentarité, de bénéficier de cette organisation au lieu, ce qu'on voit malheureusement dans les pays d'Afrique, au lieu de jouer, de l'utiliser, de l'instrumentaliser et de faire en sorte que ce soit des équilibres plutôt instables qu'il y a dans l'État. Et beaucoup de travaux démontrent qu'effectivement, ces jeux d'équilibre-là sont à la base de la déstabilisation de beaucoup de pays africains. Merci infiniment, d'autoclop. de communs en pays. Merci.